Alors, je vais faire une synthèse sur l'affaire Prince-Aimé Wax Day. Il y a beaucoup de choses que je me suis retenue de ne pas dire parce que j'attendais que ça cuisse. Parce que je savais que ça allait cuire. Vous avez dit que l'affaire s'y va cuire. Non, laissez-moi comme ça. Que l'affaire s'y va cuire et ça a cuit. La première s'entend, je commence par Prince-Aimé. Voilà les projets qu'il y avait pour Prince-Aimé. Les projets-là ne venaient pas totalement trop de moi, mais c'était à 50% de moi. Et aussi avec les conseils que je recevais. Au départ, quand j'ai pris l'affaire de Prince-Aimé pour le manager, j'ai reçu beaucoup de conseils des grandes personnes. A savoir l'artiste aussi que je félicite et je remercie encore qui est une bonne personne. Aussi m'avait dit, Gato, grand Prince-Aimé, pas en cas de Chimini avec lui en Côte d'Ivoire. Il m'a envoyé 200 000 francs. De complet, tu pars avec lui. Tu arrives en Côte d'Ivoire, la veille, il aura plus de chance. Et là-bas, si le Bordeaux le voit, il sera obligé de faire le remix. Il va faire des plateaux, on va l'élever. Tu as vu Aïcha tremble, les hibans élevés. Il ne reste pas avec lui ici, ne le laisse pas ici. J'ai compris. Quand j'appelais votre Prince-Aimé, il est des co-chefs qui m'appellent. Il m'obéit, il m'insultait, il a difficulté. Alors, c'est la baronne qui me met en contact avec Ouasdé en disant que le gars s'est a reçu le tour de coup. Il ne me l'abandonnait pas, mettez-le. Mais c'est Prince-Aimé là, je vous dis ça aujourd'hui. Il demande qu'on me retire du groupe. Sans savoir que moi, j'étais la seule personne qui était avec lui, avec un seul cœur, qui devait être ses yeux et sa bouche. Ça, c'est le cas Prince-Aimé. Aujourd'hui, il voit le résultat. Maintenant, je reviens sur le cas Ouasdé. Je vous ai dit ici que j'étais dans la troupe, j'étais dans le groupe. Quand j'ai fait une sortie pour lui dire que non, le type, ce n'est pas sérieux, vous m'avez insulté, non ? Vous êtes actus de boire vos yeux, non ? Il dit qu'aujourd'hui, que ses enfants au tribunal... Avant de le prince, il ne savait pas qu'il y avait les enfants au tribunal. Il ne savait pas qu'il y avait les tribunales qui veulent que ses enfants sortent ou ils entrent. Il n'avait oublié. Ou bien on a seulement bipé l'autre jour que ses enfants sont au tribunal. Il connaissait. Mais c'est parce que nous, on a sorti les yeux. Et je vous assure, s'il y a quelque chose qui part bien à faire, je vous ai dit bien, si le conditionnel, s'il ne partait pas quelque chose, sachez que c'est pour effacer la honte. C'est pour nous voler. C'est parce qu'on a trop bavadé. Il vaut moins faire un truc pour que les Camerounais ne tire pas sur lui. Mais ce gars n'avait aucun projet. Le projet de ce gars avec Prince-Sémé, c'était de se donner le nom. Soit même planter l'agent pour gérer son tribunal. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il s'est passé. Il a pris l'agent, il n'est pas maintenant payé pour garder ses enfants au tribunal. Il atteigne son objectif. En somme de tout ça, Prince-Sémé est perdant. Vous voyez pourquoi à un niveau souvent, l'ingratitude n'est pas bien. Les gens que vous simplifiez, là, sont des personnes que Dieu envoie dans vos vies. Vous changez la vie. Vous vous amenez là où il faut. C'est moi que Dieu avait choisi pour toi. C'est parce que les gens m'ont insulté. Tu peux gagner, je vous assure. Je n'ai dit rien de gagner du tout. Et puis ça, ça veut dire mon cœur que vous connaissez. Le cœur des gentillesses. Parce que c'est ma nature. Voilà ça. Vas-de, je t'avais dit, quand tu m'as envoyé vers un mec que voilà, j'ai vu ton comportement. Je me suis écarté du coup. Pourquoi demain on ne me mélange pas ? Vous avez vu que ça paye cash. Le mensonge n'a pas de longues ans. Oui, quand tu mens, ça te rattrape. Qu'est-ce qu'il faut faire pour toi et s'aimer ? Tu vas seulement manger le pire comme moi. Salut. Bon, je vais vous expliquer de quoi il s'agit quand on parle de l'édition. Et c'est quoi un éditeur. Bon, petite explication. Une chanson est plus partie. Il y a ce qu'on appelle le master et le publishing. Le master, c'est le instrument de la chanson. Donc, si tu prends n'importe quelle chanson, Tu penses que tu enregistres, tu sois avec ce que tu veux, c'est de l'instrument, c'est le master. Maintenant, on déresse le master. Avant que tu enregistres, il y a une mélodie et des lyriques qui sont écrits pour ça. C'est ça le publishing. Puisque tu peux écrire une mélodie et un lyrique, il y a plusieurs personnes qui enregistrent ça. Donc, ils seront propriétaires du master et toi, tu restes. L'auteur-compositeur reste. Maintenant, chaque auteur-compositeur a un éditeur. Et si, en tant qu'auteur-compositeur, tu peux être propriétaire, ça va. Mais normalement, il y a des maisons d'édition qui se chargent de la protection des droits de leurs auteurs-compositeurs. Et dans ce cadre, l'éditeur original de Vivian, c'est M. Jean Tamot, Flash Music. Maintenant, il a signé, Jean Tamot, a signé ses droits d'édition à Calabache, ma société. Les droits de l'auteur-compositeur sont personnels. Donc, Prince-Hime ne peut pas signer ses droits d'auteur à Ouadidéo à Calabache. Il peut seulement être édité par Calabache. Ça veut dire quoi ? L'éditeur va avoir un pourcentage. Ça veut dire que quand Calabache fonctionne en tant qu'éditeur, de la part de Flash Music, maintenant on gère le droit de Flash Music en tant qu'éditeur. Mais l'auteur-compositeur reste Prince-Hime. Et maintenant, Prince-Hime n'a jamais eu la protection de ses droits d'auteur. Pourquoi ? Parce qu'il n'était jamais entré dans un système de collecte des droits d'auteur fiables. Et c'est pourquoi, jusqu'à maintenant, il n'a pas bénéficié des droits d'auteur. Mais quand tu es dans un système fiable, comme l'assassin, ou bien l'assassin de l'Afrique du Sud, l'homologue en Afrique du Sud, tu es, je pense que la plupart des ministères sont conscients de ceci, tu es maintenant un profil dans le système de base de données, les mots se sont identifiés, et maintenant, tu es dans ton profil, l'argent que tu gagnes en tant qu'auteur-compositeur, ça te revient directement de la maison de collecte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu as un contrat avec ton éditeur, avec des pourcentages, tu gagnes 15%, 20%, tu vois. Quand ça s'est mis, on va collecter l'argent, ils vont prendre les pourcentages de ton éditeur, ils payent directement dans le compte bancaire, c'est pour ce que l'auteur-compositeur a mis dans le système, ils gagnent. Ça, c'est un conseil pour ceux des artistes, il faut suivre, tu vois. Maintenant, qu'est-ce qu'est le travail de l'éditeur ? L'éditeur, c'est lui qui fait la poursuite de tous les droits de l'artiste. Donc, si quelqu'un reprend la chanson de l'éditeur, il indexe, il identifie, quelqu'un d'utilise les chansons, il protège les droits de l'éditeur-compositeur. L'auteur aussi, c'est lui qui propose la chanson aux autres pour les remixes, pour les documentaires, c'est ce qu'on appelle la synchronisation. Donc, on utilise son ban d'annonce dans les pubs, dans les documentaires et tout cela, et ça fait rentrer l'argent pour l'auteur-compositeur. Et quand cet argent est collecté par la maison de collègue, soit Sabro, soit SACEM, il est maintenant l'éditeur pour son pourcentage pour le travail qu'il fait. Et en tant qu'éditeur, quel est mon rôle avec Prince-Aimé ? Mon renonce, c'est d'assurer qu'après 20 ans, que ça ne continue pas, quand ça s'est passé. C'est la raison pour laquelle je l'ai introduit dans la maison de Sambro, sa famille de l'organisation, pour qu'il ait maintenant son propre profil en tant qu'auteur-compositeur. Il ait son numéro IPI, le numéro digital qu'il identifie en tant qu'auteur-compositeur dans tous les systèmes, y compris SACEM, du monde. Et comme ça, quand il y a des prestations de sa chanson dans les festivals, ça joue dans les radios, ça joue dans les télé, et tout ce sera collecté par la maison de collection Sambro, ou SACEM. Et maintenant, comme Prince-Aimé est maintenant identifié dans le système du travail fait par Calabash, il aura le droit de paiement directement par la Sambro, de son argent, directement dans son compte. C'est ça exactement. Donc tout artiste, tout auteur-compositeur doit être édité. Calabash a une licence d'édition sous Sambro, en tant qu'éditeur professionnel. et membre de Sambro aussi, en tant qu'éditeur. Et on va continuer de faire notre travail, non seulement pour tous nos clients, mais aussi pour, bien sûr, pour Prince-Aimé, qui restera à partir de la maison d'édition de Calabash. C'est tout seul. Et maintenant aussi, j'avais parlé de remix et cover aussi. Avant, l'éditeur joue un rôle dans tout ceci. Qu'est-ce que le rôle ? Avec un cover d'une chanson, le cover veut dire que tu chantes la chanson exactement comme le chanteur original l'a chanté. Donc, si tu fais un cover de l'édition, ça signifie que tu prends la chanson de Vivienne que Prince m'a chanté à 20 ans. Tu fais la même chose exactement, sans changer les lyriques, sans changer les mélodies. Ça devient un cover. Pour ça, tu n'as pas besoin de l'approbation des listeurs. Tu peux le faire. Tout ce qui va se passer, c'est que ça va être identifié comme un morceau de Prince-Aimé. Il va recevoir ses droits de pleurs à travers la maison de Colette, qui est le Sambro, l'Essacène. Mais non, si tu prends la chanson de Vivienne de Prince-Aimé, tu es un couplet. Tu échanges des mélodies, tu traduis les lyriques. Ça n'est plus encore, ça devient un remix. Et pour cela, tu as besoin de l'approbation des listeurs. L'approbation des listeurs. Donc, ça veut dire en fait que si vous pensez que, je ne suis plus là, en termes d'être d'autres étudiants dans la maison, à la base, resterait dans le rôle d'approuver les remixes de Vivienne. Voilà. Et ça, cela nous permet de contrôler pour qu'on ne sorte pas la chanson avec des fausses informations d'auteur-compositeur, mais aussi que ce soit aligné à l'objectif de long terme de l'artiste. Et bien que je ne suis pas là à l'artiste à un objectif de long terme, il faut qu'on le soutienne dans cela. Bon, si ça te fâche, le travail est le travail. Entre-temps, j'appelle tout le monde à continuer à soutenir le projet de Prince-Aimé qui s'est déçue de 100 avec Méladé et la tournée internationale. Merci à tous les grands promoteurs qui sont déjà en train de caler les dates. Je pense que c'est ce que je vais vous dévoiler le moment venu sous l'état des... Bon, on se rends ensemble et on reste en solidarité avec Méladé et Méladé dans le Prince-Aimé. Laisse-moi les histoires de mensonges là. Un dissous. Je suis assis. Mais pourquoi ? Tu avais dit quoi ? Le monde est méchant. C'est trop méchant. As, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Mon frère, comment tu peux regarder une vidéo sans t'abonner ? Abonne-toi, like, lâche-moi un commentaire si possible. Sous-titrage ST' 501